Je suis actuellement au débat autour des gilets jaunes et notamment l'émission il est interdit d'interdire avec l'ADI et des intervenants intéressants. C'était avant, je crois que ça datait il y a quelques jours, avant la manifestation du samedi 23 novembre. Alors je ferai un certain nombre de réflexions, premièrement que force est de constater que ces gens là attachent une grande importance à leurs voitures et donc qu'ils sont puissamment appareillés. Vous savez que je n'ai pas une sympathie particulière pour les gens qui sont appareillés. Deuxièmement, comme disait une dame, ils se mettent à la périphérie des villes parce qu'ils considèrent qu'il y a un art de vivre, un standard de vie qui est plus intéressant. qui correspond plus au fantasme du pavillon. On est un peu dans les, en toute proportion verdée, dans les, oui c'est ça, dans ces excès d'endettement dont on a vu les effets aux Etats-Unis en 2008. Ce sont des gens finalement qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui ont beaucoup de charges, et après ils disent qu'on ne les laisse pas vivre, etc. Alors c'est assez abusif comme argument, c'est vrai écologique, le problème de l'écologie c'est que, en voulant vivre en dehors des villes, on est de plus en plus appareillés, et donc on est de plus en plus en contradiction avec l'écologie. Donc ça c'est un luxe assez étonnant. Il y a certains qu'à Paris, dans les grandes villes, on utilise très peu la voiture. Donc là, écologiquement c'est mieux, on dépense moins de tout ce qu'on veut, enfin dire qu'il y a moins de dépenses, et puis tout simplement même la construction de voitures pose problème aussi sur le plan technologique, sur le plan écologique. Donc on est un écologiste plus heureux philosophiquement à Paris que dans une ville périphérique, ou dans une banlieue même, de par région parisienne. Il y a donc des problèmes qui sont ainsi soulevés, qui sont très compliqués, parce que les gens, vous savez quand les gens parlent d'argent, c'est toujours très opaque, c'est pas du tout transparent. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais il faudrait voir aussi comment ils s'utilisent leur budget. Comment il faut... Non mais ça, c'est toujours la même chose. Dans ce domaine-là, les gens disent n'importe quoi en fait. Ils disent n'importe quoi. Ils vont mettre en avant tel aspect de leur budget, mais pas tel autre. Ça se trouve que dans d'autres domaines de leur budget, il y a des choses complètement aberrantes. Mais ils ne le disent pas. Ils disent... On est dans la langue de bois. Dès qu'on parle d'argent, on est dans la langue de bois. On dit une chose pour ne pas parler d'une autre chose. Il y a là des... Dès qu'on parle d'argent, c'est n'importe quoi. C'est la combine. C'est... C'est... C'est le mensonge. C'est... C'est l'opacité. Si on analysait exactement les dépenses de la personne, on s'apercevrait que c'est pas si simple que cela. Qu'il y a des excès par certains côtés. Et alors, on masque ces excès en mettant en avant certaines augmentations. Et ces augmentations, elles ne sont sensibles que parce qu'on est vraiment sur le fil du rasoir. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais quelques euros de plus, bah oui. Parce que justement, si on est déjà dans l'endettement, et bien c'est toujours un surcroît d'endettement. Voilà. Bon, tout ça aussi, il faudrait réfléchir. Quel est l'endettement de ces gens-là ? Quelle est la sensibilité à l'endettement et à la dépense ? Si les gens sont comme ça, complètement au bord du gouffre, c'est certain que toute augmentation va les angoisser encore plus. Mais est-ce que c'est pas l'angoissé du sur-endetté qui est là, devant nous ? Quelqu'un qui par ailleurs a fait trop de dépenses ? Voilà une question que je laisse ouverte, comme d'habitude. Merci. 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 Merci.